Alors je vous montre une recette super facile de gâteau aux courgettes. C'est simple, vous prenez une courgette, vous la coupez en rondelles, tranquillement. Et ensuite vous mettrez un petit peu de sel, pas trop. Attention de ne pas vous couper les doigts, ok, quand on arrive à la fin de la courgette. Un petit peu de sel, pas trop de sel, un petit peu de poivre également. Ensuite vous mélangez ça comme il faut. Une fois que c'est bien mélangé, on prépare donc une poêle. Et on met un petit peu d'huile, pas beaucoup. Et ensuite on met les courgettes à l'intérieur, on fait poêler les courgettes sur un feu doux. On met une assiette dessus, on va les laisser légèrement condensés. Ensuite à côté on met 3 oeufs, 3 oeufs dans un saladier, un petit peu de sel. On peut mettre aussi une cuillère à café de sucre. On va mettre le lait, on va mélanger. Et une fois que les courgettes sont cuits, vous les mettez de côté. On va mettre la farine, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les ingrédients qui vont s'afficher sur l'écran. Vous allez pouvoir réaliser cette recette en suivant la vidéo. Une fois que la pâte est prête, on va pouvoir mettre les oignons, le poivron rouge à l'intérieur ou le poivron vert. Prenez ce que vous avez. Ensuite on a 2 pommes de terre, vous les épluchez les pommes de terre, elles sont crues. On épluche les pommes de terre. Une fois que c'est fait, on va venir les râper. Très important de les râper, c'est ce qui va donner le petit côté moelleux au gâteau de courgettes. On les essore, on retire un petit peu le jus. Je vous mettrai les ingrédients, soit vous l'avez sur l'écran. Enfin sur l'écran c'est mieux qu'en commentaire. Comme ça vous le voyez, vous êtes tranquille. Donc là, on mélange bien comme il faut. Ensuite on va mettre du persil ou de la coriandre ou du basilic. Mettez les herbes que vous aimez. Ensuite on rajoute les courgettes petit à petit à l'intérieur et on va mélanger délicatement pour ne pas les abîmer. Ok ? Alors une fois que c'est fait, on goutte la pâte. Moi je goutte généralement la pâte pour être sûr que ce soit bien assaisonnée. Une fois que c'est fait, on récupère ici un moule en verre. Vous le beurrez, d'accord ? Moi je l'ai beurré le moule en verre ou vous le huilez. Ou un moule en métal ou en silicone, c'est vous qui voyez. On répartit ça donc bien comme il faut par dessus. Et ensuite on va pouvoir y mettre un petit peu de fromage frais dessus. Ou de la vache curry. Ou vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Même du fromage râpé. C'est possible. On préchauffe le four à 175 degrés. Voir 180 degrés, ça dépend du four. Et on est parti pour environ 25 minutes de cuisson en surveillant, d'accord ? Si vous voyez que ça va trop vite, vous mettez une feuille d'alu par dessus ou un papier cuisson. Donc là c'est cuit, c'est tiédi. Et on va pouvoir se couper une jolie part et déguster. Vous allez voir, l'intérieur est juste magnifique. Je vous assure, c'est magnifique. Allez, on goûte. Bismillah. Délicieux les amis, délicieux. On se retrouve demain, je vous aime. Bises, bye bye. Bises, bye bye.